L'un des rares objets laqués nacrés créés à la moitié de la dynastie Joseon est retourné sur sa terre natale. Il s'agit d'une quintessence de l'artisanat de la laque associée à la nacre datant du XVIe siècle. Les lotus et les tiges rampants de diverses formes chatoient sur la boîte nacrée. Ces grands motifs ont l'air de danser à un rythme dynamique tout en laissant la beauté suprême du vide. Cet objet présente des caractéristiques différentes des lacs nacrés du royaume de Golio qui a précédé la dynastie Joseon. D'une longueur de 46 cm et d'une largeur de 31 cm, la pièce aurait servi de boîte pour conserver des objets de valeur ou de papeterie. Selon Yung-jin, chercheur du musée national de Corée, elle aurait été fabriquée au XVIe siècle en jugée par les dessins inscrits sur le couvercle et la technique selon laquelle des nacres incrustés à coups de marteaux laissent des fissures sur les motifs. S'il existe encore des dizaines d'objets nacrés créés au royaume de Golio ou à la fin de la dynastie Joseon, seulement 4 du genre restent aujourd'hui de la période médiane de Joseon et l'un de ces 4 est revenu sur le sol coréen. La boîte en question a été acquise au début des années 1990 aux Etats-Unis par un japonais aux enchères de Christie's. Suite à la mort de ce collectionneur, elle a été de nouveau mise aux enchères et a été rachetée par un groupe de patronage constitué de jeunes hommes d'affaires du Pays du Matin Clair. Cho Hyang-sang, le président de l'association des jeunes amis du musée, s'est dit extrêmement honoré de pouvoir contribuer à l'acquisition de ce patrimoine si précieux. La restitution de cette rareté nacrée fera avancer les études sur l'évolution de l'art de nacre des périodes du royaume de Golio jusqu'à la fin de la dynastie Joseon. Sous-titrage Société Radio-Canada